Bonjour, je suis actuellement à Vaston devant l'atelier Rosas. Nous avons pu voir lors de la première vidéo que c'est cet atelier qui a en charge la restauration des vitraux de la coupole du salon Naisselle du musée historique. Nous sommes ici pour voir leur travail et sans plus attendre, je vous propose de m'accompagner pour voir ce qu'il en est. Après la réception des vitraux suite à la dépose, on va faire un diagnostic sommaire du vitrail, on va le poser à place sur une table, le recouvrir d'une feuille de papier pour faire les chemins de plan puisque ensuite le vitrail va être desserti. On va reposer sur ce chemin de plan des pièces de verre puisque c'est un peu grec, chaque pièce de verre qui a été démontée va être nettoyée. On va vérifier les peintures aussi si elles sont bonnes, donc de manière générale il n'y a aucun souci par rapport à cela. On va noter tout ce qui est cassé, tout ce qui n'est pas conforme d'origine puisqu'il y a eu des interventions dans le passé. Ensuite on a préparé des tables incurvées et galbées sur lesquelles on va ressertir le vitrail et avant cette étape de recertissage, il y a l'étape de copie où on va refaire des peintures, des pièces peintes qui sont trop endommagées, elles sont cassées en 4, 5 pièces où il y a des fois des petits impacts qu'on ne voit pas forcément d'en bas, qu'on voit quand on démonte et quand on a le vitrail sous les yeux. Suite à ça, pour pouvoir faire nos finitions après les soudures et le certissage, on va pareil remastiquer tous les vitraux et donc mettre nos renforts. Dans les prochains jours, on va venir sur place pour en faire exactement les gabarits par rapport à la structure métallique. On s'est aperçu aussi que les vitraux, ils sont tous plus ou moins différents, ils ne sont pas 100% les mêmes au niveau des dimensions. Il y a des variations et donc après on va ajuster le vitrail à cette dimension-là pour avoir une meilleure pose que ce qu'il y avait précédemment. Donc chaque étape est importante, à partir du moment où on va négliger une étape, on va répercuter un problème. Donc c'est ce qu'on dit toujours dans nos métiers, on a une tolérance zéro pour qu'on soit précis pile à 100%. Vous avez pu constater que les vitraux de la coupole sont au petit soin ici dans les ateliers de Rosas. Un travail fastidieux, un travail important qui va progresser pour aboutir au final au remontage complet de la coupole et ce sera au musée historique pour une troisième étape à laquelle je vous donne rendez-vous pour voir cette coupole de nouveau en place et brillant de mille feux.